C'est qui, lui ? Pepper ! Il a quel âge, Pepper ? 10 ans ! Ok, ensuite, c'est qui, ça ? Lola ! Lola, c'est qui ? C'est ta grande-sœur ? Oui ! Elle a quel âge ? Cida ! Ok ! Et là-bas ? Il s'appelle Milo ! Milo ! Il a quel âge, Milo ? Un an et demi ? Un an et demi ! Voilà ! Il y a maman ! Ouais, mon jeu ! Et papa ! Et pour finir ? Un an ! T'as quel âge ? Quatre ans ! Quatre ans ! Bon, voilà, on vous a présenté la famille des Peepers. Et en fait, c'est des amis de voyage qu'on a rencontrés à Antalya. Et vous allez voir dans quel véhicule ils vivent, c'est incroyable. Nous sommes Léna et Jérémy, et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. Bon, alors du coup, on va vous présenter notre ensemble de voyages. Le porteur, c'est un Mitsubishi L200. Il fait 180 chevaux. On a fait quelques modifications en dessous pour pouvoir faire ce grand voyage. Au niveau moteur, on a mis un boîtier additionnel, ce qui nous permet de consommer un petit peu moins, de gagner quelques chevaux et un peu de couple. Donc c'est pas mal. On a des skis de protection en dessous pour protéger des cailloux et tout ce qui pourrait être embêtant pour le moteur. On a le snorkel. Bon, il ne nous a pas servi encore parce qu'on n'a pas eu à passer des gros guets. On a devant le treuil. Lui non plus, il ne nous a pas servi tant que ça. Il nous a servi plus pour les autres. On a déplanté deux, trois voitures, je crois. C'est un treuil électrique. Ouais. Il fait pour deux fois le poids du véhicule, c'est ce qu'il faut. Donc c'est un 6 tonnes, je crois. Le véhicule fait environ 3 tonnes. Voilà, avec chargé avec la cellule. On a la ramplède en haut. C'est sympa quand on arrive sur un spot de nuit, ça nous permet de bien voir. Et puis des fois, quand on fait de la route de nuit sur un truc vraiment où on est seul, comme on était ensemble la dernière fois en descendant. Ça peut servir. Ouais, parce que nos phares éclairent très mal. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. On a la caisse où dedans on stocke tout ce qui est table, chaise. On a aussi le bloc douche chaude. C'est un bloc à gaz. Vous la prenez plutôt à l'extérieur ? Alors la douche, c'est tout le temps à l'extérieur. Là, pendant l'hiver, c'était un peu compliqué. Sinon, le reste du temps, soit avec du coup, je pars directement à la douchette qui est reliée à notre réservoir de 80 litres. Vous tenez combien de temps avec 80 litres ? Ici, on fait les douches de jour. Si on fait pas de douche, on va tenir un ou deux jours de plus, je pense. Parce qu'on est quand même nombreux à boire dessus. Il y a Pepper aussi qui boit pas mal. Donc ouais, sinon ça va vite. Après, c'est bien, on trouve de l'eau partout depuis qu'on est parti sans aucun problème. Donc on a eu un projet van au début, à la base, comme beaucoup de monde. Et puis en fait, on a fait un peu de piste avant. Et puis on s'est dit que l'alternative, c'était ça. Et on est ravis de ce choix. Et puis du coup, on a acheté le pick-up en 2019. Et dans la foulée, on a fait construire la cellule auprès de RRCab. On a fait ce choix parce que d'une part, c'est une grande cellule pour la famille qui est assez légère. Et puis, c'était à Lyon, donc juste à côté de chez nous, vu que nous, on est de Grenoble. L'ensemble, pour parler prix, le pick-up, on l'a acheté neuf. Ce n'était pas prévu, mais on a eu une bonne ristourne dessus. On l'a payé 29 000 euros. Et la cellule, comme un menu, tu ouvres le menu. Donc tu peux avoir la cellule vide. Et puis après, tout le reste, c'est des options. Donc on a pris la cellule vide. Mais la cellule vide, par exemple, ils te disent qu'il n'y a pas la toile de tente. Donc tu vas rajouter forcément la toile de tente parce que tu te vois mal partir sans. Il n'y a pas les vérins pour la soulever, pour l'enlever, pour la remettre. Donc voilà. La cellule vide, complètement vide, elle coûte 16 000 euros. Et après, avec le peu d'options qu'on a pris, c'est-à-dire la toile de tente, je ne sais plus, c'était 1 200 euros par exemple en plus. Les vérins, c'est 1 200 euros. Donc tout casque hyper vite. Donc on s'en est tiré, je crois, pour 22 000 euros avec très peu d'options. D'accord. Donc c'est quand même un bon budget. C'est un gros investissement. Et sachant que si tu prends toutes les options, de mémoire, c'était 36 ou 38 000 euros. Chaque option que tu prends, tu regardes pour une batterie, tout coûte double en fait. Parce qu'ils ont un peu de main-d'oeuvre et puis ils marchent dessus. Donc là, c'est le jeu, il n'y a pas de problème. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'on peut déjà l'acheter vide. Et puis si on est un peu bricoleur, ensuite... Ouais, l'agent c'est soi-même. Voilà. Ok. Donc vous faites la douche dehors quand il fait beau. Et la cuisine, ça peut se faire aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Et la cuisine, voilà. On fait à l'intérieur comme à l'extérieur parce que le branchement de gaz, il est là, dans ce petit boîtier. On vient se brancher avec le réchaud qui est là-haut. Donc soit quand on cuisine à l'intérieur, on le laisse là. Et puis là, on prend ce câble qu'on tire jusqu'au petit boîtier que je t'ai montré. D'accord. Ou soit on cuisine dehors. Globalement, tant qu'il fait beau, qu'il fait plus de 15 degrés, on va dire. On cuisinait tout le temps dehors. Et là, depuis l'hiver, on cuisine à l'intérieur. Et du coup, on a une bouteille GPL qui est là-dessous. Dans ce caisson-là, qui fait 12 ou 13 litres de mémoire. Elle est là. C'est la bouteille rouge. Et du coup, on la recharge par là. Ce qui est intéressant, c'est que comme on a un accès extérieur, on se recharge dans toutes les stations. Par ici. Et ça, typiquement, c'est le genre de truc que j'ai installé moi-même. C'est du GPL. Voilà. On en trouve partout depuis qu'on est parti. On verra si c'est le cas après. C'est plus pratique que les bombes de butale propale en fait. On ne s'embête pas à recharger ça à gauche, à droite. Donc, ouais, non, c'est vraiment pas mal. On regarde l'intérieur de la cellule ? Allez, c'est parti. Donc là, on est en mode, on roule. Donc, du coup, toutes les banquettes, tout ça, sont rangées, on va dire. Donc, il y en a un peu de partout. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est notre lit. On va commencer par le haut. D'accord. Donc, il est sur Vérin. Ça, c'est le lit des parents. Voilà. Il fait 162 large. Donc, c'est bien, c'est large. Par contre, au fond, pour les pieds, c'est pas très... Ah, les têtes sont là, forcément. Voilà. Pourquoi on n'a pas de passe pour les pieds ? Parce que j'ai construit un dressing pour toutes les fringues de la famille. On ne sait pas si on verra bien, mais voilà. Et ça, c'est un peu obligatoire parce qu'on a besoin forcément de rangement tous ensemble. Vu que vous êtes 5, ouais. Et du coup, voilà, on perd ces 15 centimètres quasiment qui auraient servi pour les pieds au fond. Tiens, je te parlais des options. Ça, c'est des petits casiers en alu qu'on a pris chez eux. Voilà. Oula, ça fait des petits coffres. On a trouvé ça pratique parce que ça fait du rangement. Et il y en a un de chaque côté. D'accord. Et de l'autre côté, j'ai toutes mes affaires de pêche, tout ça. On a des filets de partout. Ça aussi, c'est dur à filmer là-dedans. Ouais, c'est pas évident. Mais à vivre à 5, ça doit être moins simple que tout. On le fait. On le fait. C'est une logistique, une organe, mais on y arrive. Là-dessous, il y a toute la partie technique. La pompe à eau qui est en fonctionnement. Quelqu'un tire de l'eau derrière. Ça fait cave à 20 aussi. Et là-dessous, il y a le réservoir qu'on remplit directement par ici. Les 80 litres. Voilà. Et là, de ce côté-là, à batterie au gel, on a des ventilos. Puis en dessous, il y a le MPPT pour réguler la charge de la batterie et le panneau solaire. Vous avez un panneau de solaire de combien de watts ? 120. 120 watts. Ouais, il est là. C'est un portable. Il y a trois petits panneaux de 40 watts. Et ça, on le branche là et puis on le met dehors quand on se pose. Mais vu qu'on roule beaucoup, on n'en a pas trop besoin. D'accord. Puis on a des besoins d'électricité assez faibles. Donc la batterie, elle dure facilement. Deux, trois jours, je pense. C'est combien de milliampères la batterie ? 110, je crois. D'accord. Et avec ça, vous faites le tour vu que vous marchez au gaz. Ouais, ouais, exactement. Voilà, meuble de rangement. Là-dedans, on a la nourriture, les couverts, tout ça. Les biberons, le lait, la cafetière, voilà. Et puis là, de l'autre côté, on a la glacière électrique. Ok, impeccable. Dans ceux-là, c'est des rangements de salles de bain ? Ouais, exactement. C'est petit, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est accessible depuis l'extérieur. Voilà. On a nos brosses à dents, nos trucs. Ici, d'un côté, et puis de l'autre côté, on a... Je crois qu'on a même de l'huile d'olive et des machins là-dedans. D'accord. On range comme on peut. Tout est millimétré. Et un truc important, c'est que comme on fait du 4x4, tout doit être fixé. C'est pour ça que vous avez pris des filets, je pense que c'est une bonne option. Voilà, les filets, c'est bien. Et puis, mais ouais, tu vois, sur le meuble, j'ai dû installer des filets en plus. Tout ça, tout est fixé. Tout est sanglé. Ouais, tout est sanglé. Et là, je vois qu'il y a une toilette. Donc ça, c'est, voilà, c'est notre toilette de voyageurs. C'est pratique pour tout le monde, à vrai dire, parce que... Ah, vous l'utilisez, oui. Ouais, on l'utilise tous. On met un sac plastique dedans, et puis voilà, tout le monde passe en fonction des besoins. C'est pratique. Et puis, quand on le dépose dehors, des fois, on a des beaux toilettes avec des belles vues. Donc c'est plutôt sympa, tout en étant bien installé. Du coup, vous avez trois enfants. Comment ils s'installent ? Ouais, alors, la partie liée des enfants. Donc il y en a un là. Un là, Lula, on met les plus grands ici. Lula est là, Aaron est ici. Et Milo, il est au milieu. Et en fait, cette planche, elle se déplie complètement pour venir à peu près jusque là. Donc Milo, lui qui est plus petit, ça lui suffit largement. En fait, sur cette cellule, ce qui est pas mal, c'est qu'à la base, et d'ailleurs, nous, quand on l'a eu, au début, on dormait en bas, c'est que là, sur ces rails, tu peux mettre des planches tout le long jusqu'au bout. Donc tu peux avoir un lit en bas de 160 par 200 et puis un lit en haut d'à peu près la même taille. Nous, maintenant, on dort en haut, les enfants sont en bas et c'est très bien. Et on met une petite échelle qui retient un peu le lit quand il est en position basse parce qu'il y a quand même un sacré porte-à-faux. Pour la sécurité, ça évite que Milo tombe aussi, l'échelle, ça le bloque. Donc tout ça, je l'ai installé en pas mal de temps, c'est beaucoup d'heures de travail. Je crois que c'est assez optimisé, vu qu'on avait déjà voyagé avant de partir dans ce grand voyage, on a pu un peu se régler sur les besoins. Ça pourrait être plus propre sur certains trucs, c'est très bien, tu ne verras pas les détails sur la vidéo. Mais voilà. J'ai quand même mis des petites décos, des petites... Ouais, ouais, ça c'est la touche de Delphine. Voilà, ici, il y a le panneau électrique, mais pas pour tout ce qui est tout, l'eau, la lumière, le chauffage, ouais, il y a juste ça que je peux te montrer aussi. C'est un webasto, bon, chinois, que j'ai mis dans un boîtier, j'ai dû percer la cellule, du coup, pour faire passer le chauffage, et puis il est pris en sandwich sur ce panneau-là. C'est un réservoir de 10 litres, là ? C'est 5 litres. 5 litres ? Ouais, en fonction du froid, c'est arrivé qu'on fasse des nuits, on laisse allumer tout le temps, la plupart du temps, il fait trop vite trop chaud, donc on l'allume, on l'éteint. Globalement, on fait 3-4 nuits, en fonction de la consommation. Puis on est 5 dedans, ça fait de la chaleur, mais bon, c'est quand même bien confortable d'avoir. D'accord. Vous avez fait quoi, comme nuit la plus froide, là, pour l'instant ? On a fait une nuit à moins 15 degrés, où là, on l'a laissé allumer toute la nuit, parce que, bah, avec les ponts thermiques de la toile de tente, tout ça, c'était impeccable. Nous, on était au top, je vais faire ces 18-20 degrés dans la cellule. Le seul pour qui on a eu peur, c'est Pepper, parce que lui, Pepper, il dort dans la voiture, donc j'étais inquiet pour lui, moi, ça m'a un peu empêché de dormir, je suis allé le voir assez souvent, j'y ai rajouté des duvets. Ça s'est bien passé ? Ouais, il avait l'air pas si mal que ça, ça s'est bien passé. Du coup, vous voyagez avec trois petits loulous ? Ouais. On voudrait savoir un peu comment ça se passe globalement. Par rapport à ce qu'on avait prévu, moi, je pensais qu'on aurait plus de moments de vacances. Et non, c'est un voyage, vraiment, on apprend beaucoup de choses en famille, et c'est vrai que c'est assez intense d'en avoir trois, surtout que le petit dernier est bien jeune, il a un an et demi, il avait tout juste un an quand on est parti. Forcément, il demande beaucoup de temps à cet âge-là, donc ça nous prend énormément de temps de gérer les trois enfants. Ça va un petit peu mieux, je trouve, avec le temps. Je dis que c'était sport au début, qu'il y ait des gros réglages, et que maintenant, ça va. Ouais, ça va. Ils jouent bien tous les trois ensemble, même le petit dernier, maintenant, il arrive à s'intégrer un petit peu au jeu des grands, donc du coup... Quand il fait beau, c'est bien. Ouais, quand il fait beau, c'est bien, voilà. Si on les fout dehors, ils font leur petite vie tranquille, et ça, c'est cool, c'est le moment où nous, on est presque un peu tranquille. Et comme on a traversé l'hiver le plus froid de 70 ans en Turquie... Ouais, fallait que ça tombe sur nous, hein ! Comment ça s'est passé ? Ah ben, on était serrés dans la cellule, ça a bien crié dans la cellule ? Bon, ça s'est passé, mais c'est vrai que c'était pas le moment le plus drôle, parce que c'est vrai que nous, cette organisation, elle est faite pour vivre dehors, essentiellement. Et du coup, c'est vrai qu'on court après la chaleur depuis le début du voyage, et là, on était un peu bloqués. En Turquie, bon, il y a pire pour être bloqués, mais c'est vrai que... Vous organisez des tâches où, je sais pas... Avec les enfants ? Qui habillent, enfin, c'est un peu... Ouais, 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 ils ont une mère. Pardon, coupez, coupez. Non, franchement, après, c'est vrai que je m'occupe quand même plus des enfants pour aller vite, et que Nico, après, va gérer les repas. C'est quand même lui qui cuisine la plupart du temps. Et on s'est un peu répartis les tâches, parce qu'on s'est rendu compte qu'on arrive à être assez efficace, et puis chacun a sa mission, et du coup, on a organisé. C'est au début, quand on est parti, qu'on n'avait pas. C'était un peu sport, et puis du coup, on mettait des heures et des heures à décoller, et au moins, maintenant, chacun a ses tâches, on sait qui a fait quoi, et qui a mis où, et puis du coup, ça roule. Tu me demandes quand même souvent ce que j'ai fait pendant que toi, tu as fait des enfants. C'est vrai, des fois, je me demande. Et je veux même plus me justifier maintenant, c'est fini. Et du coup, pour se préparer à 5, plus le chien, ça vous prend combien de temps ? Bon, une heure et demie, avec le petit-déj un peu, où on prend du temps au petit-déj. Du réveil au départ, une heure et demie. Et ça vous est venu d'où, cette idée, là, de partir autour du monde avec les trois loulous ? Je crois qu'on aime bien voyager, déjà, avec Delphi. On s'est dit, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on va arrêter de voyager. Tout est possible avec des enfants, il faut juste s'organiser. Et puis, on avait envie de repartir un jour, et puis du coup, le confinement nous a bien aidés. Le confinement nous a bien aidés, on s'est inspirés de plein de voyageurs. Merci d'ailleurs à eux. Et du coup, on s'est dit, pourquoi pas nous, et aussi avec notre chien, c'est possible. Et c'est parti. Oui, parce qu'à la base, on avait le pick-up cellule en se disant, ça va nous servir pour les week-ends et les vacances. D'accord. Et c'est vraiment pendant le confinement, d'ailleurs, la cellule était en construction pendant ce temps-là. Et là, en regardant des vidéos de voyageurs, on s'est dit avec Delphi. Ça vous a inspiré ? Oui, carrément. On s'est dit, as-y, on y va. Et puis, ça a pris à peu près 30 secondes de réflexion. C'est génial. Maintenant, c'est à votre tour d'inspirer les gens. Voilà, et après, on s'est dit, on le fait, quoi. Dites-vous que c'est bien possible, et c'est même plus facile qu'à la maison, moi, je trouve. D'accord. C'est plus gérable. Et vous avez vraiment, du coup, l'impression de passer du temps et de profiter de vos enfants, quoi. Ah, bah, ça, on en profite, hein. Ils profitent beaucoup de nous aussi. On ne les voyait pas entre l'école, la crèche et les boulots. On ne les voit pas, en fait. On profite à fond d'eux. Milo, c'est génial, on n'aura jamais autant profité d'un bébé. On apprend de plus le retour qu'eux, je pense, par rapport à ça. C'est vrai que ça va faire bizarre de moins les voir en journée. Parce que, finalement, quand on est dans un rythme classique, on ne les voit que le soir. Ce ne sont pas forcément les meilleurs moments. C'est la douche, c'est le repas, ça râle, c'est fatigué. Et là, bah, ouais, on profite de tous les bons moments et c'est cool. Vous faites l'école ? Oui. Coupé. Alors, Lola, est-ce que tu aimes l'école ? Est-ce que maîtresse, elle est cool ? Elle est cool, mais je n'aime pas Piloti. Ah, je n'aime pas Piloti. Piloti, c'est le manuel que nous a donné sa maîtresse pour apprendre à lire. Et j'avoue, il y a un petit blocage sur Piloti. Donc, du coup, des fois, c'est un peu la guerre pour faire l'école. Bon, on essaie de le faire au maximum. Après, on n'est pas non plus des experts hyper réguliers parce qu'on ne veut pas se permettre de gâcher des moments où il y a des bonnes visites à faire, des bonnes balades. Mais quand on peut, on fait l'école. On fait l'école dehors, on fait l'école en voiture, on fait l'école dans la cellule et on essaie d'animer un peu le tout avec notre vie de découverte. Hein, Lolinette ? Oui. Parce qu'au final, pour les enfants, c'est hyper enrichissant, ce voyage. C'est une culturelle histoire et même se rendre compte de comment fonctionne le monde. Exactement. C'est pour ça que s'il y a un petit décalage cette année, il rattrape quoi ? Et du coup, par rapport à tout ce qu'ils auront appris sur la route, même, des fois, ils apprennent des petits mots de la langue du pays qu'on visite. Lola, sur ses petits cahiers, tu leur montres un peu tous tes drapeaux que tu mets ? Mais j'en ai pas fait très beaucoup. J'en ai pas fait très beaucoup. Et Milo, il a gribouillé. Oui, celui-là, il a un peu gribouillé par son frère. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de petites choses qu'ils apprennent que je pense que ça n'a pas de prise. Ouais. Et vous partez combien de temps, du coup ? Enfin, ça fait combien de temps que vous voyagez là ? Ça fait depuis fin juillet, donc ça fait un peu plus de six mois là. Et puis, le retour est prévu à la fin du voyage. Ouais, il n'y a pas beaucoup de retour. Cet été, mais pas sûr. De toute façon, ça, il ne faut pas le dire. C'est prévu dans un été. Si on met un pied en Afrique, on se posera la question. Normalement, on rentre cet été, donc 2022. OK. Puis on a notre maison à récupérer, qui est loïc pour l'instant, donc on sera aussi très conscients, parce qu'on n'a rien fuit, nous. Contrairement à certaines familles qu'on a rencontrées, il y en a beaucoup qui ont fui un peu leur vie. Et nous, on est assez chanceux, parce qu'on adore notre vie. On n'a rien fuit du tout. On est juste partis faire notre petite parenthèse de voyage. Et on sait qu'on est très heureux là où on vit, donc on sera tout aussi heureux. Il y a moins de stress pour le retour. Ouais, aucun zéro. On aura des projets. Ouais. OK. Bon, ben voilà, on est avec les Peepers, qui sont trop adorables. Nous, on les kiffe trop. On vous retourne le compliment. Moi aussi, l'année de Géry. On les kiffe trop, parce qu'on voyage avec eux. Ils nous donnent plein de conseils aussi pour la vie après. Ils ont trois enfants, c'est assez intéressant, comme on est un petit couple. Et voilà, on vous embrasse très fort, les Peepers. Oui, merci pour tout. Bisous, l'année de Géry. Merci pour vos partages. Merci pour vos partages. Au revoir, non ? Au revoir. Les Peepers nous auront tellement inspirés, de par leur joie de vivre, et auront su nous montrer l'incroyable capacité d'adaptation des enfants. Ce voyage à six crée des liens puissants pour souder ce magnifique cocon familial d'aventuriers. Ils nous prouvent que les enfants ne sont pas une contrainte pour réaliser un grand voyage ou encore pour réaliser un rêve. Ils sont même une véritable force et savent toujours donner de l'amour et de la vitalité, même dans les moments difficiles. Aujourd'hui, quelques milliers de kilomètres nous séparent, mais nous les porterons toujours dans notre cœur en espérant les revoir un jour sur les routes du monde. Tu le verras dans la prochaine vidéo, alors que nous pensons parcourir nos derniers kilomètres en Turquie. Quelque chose de totalement inattendu nous empêche de quitter le pays. Putain, comment on fait ? À bientôt ! Là, c'est l'agencement quand ils conduisent. Coucou ! Ça vous plaît le voyage ? Oui ! C'est trop génial, hein ? Oui. Vous avez hâte de retourner à l'école quand même ? Non ! Non ! C'est quoi que vous avez préféré comme pays ? La Norvège. Mais il fait froid, non ? C'est très beau ! Et vous aimez bien la Turquie ? Oui ! Oui ! C'est parti ! C'est parti !